Merci infiniment de votre accueil, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je dois dire que ça n'a pas été facile. La veille de mon départ, l'agence de voyage a voulu annuler mes vols et me proposer un vol qui arrive aujourd'hui vers minuit. Et donc j'ai dû être opiniâtre, mais bon, je suis opiniâtre quand il s'agit de certaines choses, et je l'ai été. Et donc, bien que je sois arrivé ce matin à 6h du matin, je suis là ce soir. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux parce qu'il y a deux pays dans lesquels je me sens particulièrement bien, ce sont les Etats-Unis et Israël. Je reviens des Etats-Unis, j'y étais encore mardi de la semaine qui vient de s'écouler, et maintenant je suis en Israël, donc c'est une semaine dans laquelle je ne peux que me sentir comblé. Ce qui fait que je me sens particulièrement bien dans ces deux pays, c'est qu'ils ont quelque chose en commun fondamentalement, c'est qu'ils sont tous les deux fondés sur un idéal et sur des valeurs éthiques. Et ces valeurs éthiques sont les miennes, et à partir de là, je ne peux que me reconnaître dans des pays qui sont porteurs de ces valeurs éthiques. Et parfois, on me dit, mais comment se fait-il, alors que vous n'êtes pas juif, que vous dépendez comme cela Israël ? Je dis simplement parce que j'ai précisément des valeurs éthiques. Et en tant qu'intellectuel, je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte que la vérité, et on ne transige pas avec la vérité. Et je n'ai jamais transigé avec la vérité, quoi qu'il en pousse. Par rapport à cela, j'étais ici il y a six mois, à peu près, et j'avais esquissé certains traits, et je ne peux que constater, hélas, que ces traits se sont accentués depuis. Je dirais qu'à l'époque, je disais déjà que le printemps arabe allait tourner à l'hiver islamique. Je dirais que l'hiver islamique, nous y sommes complètement. Il y a encore un mois, à peu près, en France, on disait, les élections en Tunisie, ça va être une grande victoire de la démocratie. Les élections en Tunisie, ça a été une victoire du parti Ennada. Et ce parti est incontournable, puisqu'il représente 40% des électeurs. Je dirais que beaucoup de journalistes français semblaient ne pas connaître la Tunisie en profondeur. S'ils connaissaient un peu la Tunisie, ils auraient su que la principale chaîne de télévision regardée en Tunisie sous Ben Ali, c'était Al Jazeera. Alors, quand vous avez une population qui regarde très largement Al Jazeera, vous avez une population qui partage les idées d'Al Jazeera. Donc, a priori, il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour savoir ce qui allait se passer. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie était le début d'un hiver islamique. Cet hiver islamique, il s'est continué au Caire et il se continue dans toute l'Égypte. Et ceux qui se disent surpris aussi de ce qui se passe en Égypte sont des gens qui ont une vision très superficielle de l'Égypte. Il suffisait de regarder les sondages toutes ces dernières années faits en Égypte pour voir que 80% de la population égyptienne, en moyenne, selon les sondages, souhaitait le retour à la charia au sens le plus strict du terme. Et il suffisait de savoir aussi qu'une bonne partie de cette population, 75%, à peu près, on n'est pas loin de 80%, est une population illettrée et dont la seule culture et dont le seul accès, si je peux appeler ça une culture, et dont le seul accès à des éléments de pensée, si je peux appeler ça une pensée, se trouve à la mosquée et chez les frères musulmans. Donc, je disais déjà au printemps dernier, c'est les frères musulmans qui vont arriver au pouvoir et derrière eux, il y aura encore pire, si l'on peut dire que les frères musulmans, il y aura des gens qui seront vraiment des djihadistes radicaux. Et je disais que cette situation, nous y sommes aujourd'hui et nous y serons encore plus dans quelques mois, hélas, ça ne fait aucun doute. Et je dirais que le printemps arabe s'est continué, se continue d'ailleurs en ce moment, je dis printemps arabe, ironiquement bien entendu, se continue au Yémen et il s'est continué ces dernières semaines en Libye. Alors, si vous regardez la télévision française, on vous dit sans arrêt qu'en Libye, ça a été une grande victoire de la démocratie et de la liberté. Alors, ceux qui disent cela n'ont jamais dû se promener dans les rues de Benghazi. D'ailleurs, Bernard-Henri Léville lui-même n'a jamais dû se promener dans les rues de Benghazi, il a duré en hélicoptère et repartit aussi vite en hélicoptère ou en avion privé. S'il s'était promené dans les rues de Benghazi, au moment où il chantait la gloire des gens de Benghazi, il aurait vu qu'il y avait des caricatures antisémites sur tous les murs de Benghazi. Il aurait vu que Kadhafi était critiqué au nom du fait qu'il était juif. On disait le juif Kadhafi, on le peignait comme un singe. Les gens qui peignent un dictateur comme un singe et qui le traitent de juif, sont-ils des gens fréquentables ? Je dis non. Et pourtant, ce sont ces gens-là que la France, avec à sa remorque la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a installé au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir en ce moment en Libye sont des islamistes. Ceux qui ont le pouvoir politique sont des gens proches des frères musulmans. Ceux qui ont le pouvoir des armes, et dans ce type de situation, dans ce type de pays, avoir le pouvoir des armes, c'est quasiment avoir le pouvoir essentiel, sont des gens qui sont très étroitement liés à Al-Qaïda. Et ce sont des gens qui avaient été mis en prison pour cette raison sous le régime de Kadhafi. Le régime de Kadhafi était une dictature. Kadhafi avait commis des crimes. Mais nous avons maintenant pire que Kadhafi en Libye. Et je n'y peux rien, mais ce régime a été instauré, mis en place, parce que Bernard-Henri Lévy avait un téléphone portable et a pu communiquer avec son ami Nicolas Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a installé ce régime au pouvoir. Et ce régime, vous, vous en avez des conséquences ici, parce que les arsenaux de Kadhafi ont été pillés, et les missiles SOL-R de Kadhafi, ils se retrouvent un petit peu partout, en Afrique subsaharienne, et à mon avis, il y aura encore des conséquences en Afrique subsaharienne, et ils se retrouvent dans le Sinaï et jusqu'à Gaza. Et donc, si ces missiles sont tirés contre des avions israéliens, contre des civils israéliens, vous saurez à qui dire merci. Moi, en tout cas, je le sais. Alors, ça n'est pas très populaire en France que je dise cela. C'est pour cela qu'on ne va pas m'inviter à en parler dans les médias. Dans les médias, il faut dire, c'est merveilleux, c'est la liberté en Libye. Non, ce n'est pas la liberté en Libye. C'est la continuation et l'approfondissement de l'hiver islamique. Et vous pourrez remarquer, puisque j'ai cité trois régimes dictatoriaux, c'est que deux de ces régimes dictatoriaux étaient des régimes dictatoriaux proches du monde occidental. Alors, il vaut mieux une démocratie qu'un dictateur, mais il vaut mieux un dictateur proche du monde occidental qu'un dictateur islamique et radicalement anti-occidental. Donc, en l'occurrence, deux dictateurs proches du monde occidental ont été remboursés et remplacés par des ennemis radicaux du monde occidental. Un troisième dictateur, Kadhafi, qui s'était rapproché du monde occidental et qui coopérait avec la CIA et avec les services secrets occidentaux d'une manière générale a été renversés et remplacés par des islamistes. Par contre, juste à côté, au nord d'Israël, vous avez un dictateur qui, lui, est toujours au pouvoir, qui s'appelle Bachar el-Assad, qui, lui, peut tirer dans la foule sans aucun problème. Et pourquoi est-ce qu'il peut tirer dans la foule sans aucun problème ? Parce que, lui, il a gardé les bonnes alliances. Il a gardé des alliances avec des régimes ennemis du monde occidental. Dans quelle situation sommes-nous lorsque, être ennemi du monde occidental est mieux que d'être ami du monde occidental et lorsqu'être ennemi du monde occidental vous vaut une protection ? Nous sommes dans ce monde-là, aujourd'hui, et c'est absolument honteux que nous soyons dans ce monde-là et c'est quelque chose qui m'indigne. Donc, l'hiver islamique avance et si je regarde la situation, je dirais que ça ne devrait pas s'arranger. En Syrie, quel régime de rechange pourrait se mettre en place si la dictature de Bachar el-Assad tombe ? Une dictature des frères musulmans. Et cette dictature, elle a déjà été préparée à Washington. On sait parfaitement qui mettre en place si jamais Bachar el-Assad tombe. Et cette dictature, elle a été préparée à Washington en coopération avec Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Et Recep Tayyip Erdogan est lui-même proche, très proche des frères musulmans et a clairement basculé désormais. Mais enfin, on pouvait s'imaginer qu'il basculerait puisqu'il a reçu le feu vert pour basculer de Barack Obama au printemps 2009. Dès le printemps 2009, vous reprenez le discours que Barack Obama a prononcé à Ankara et il n'y a pas besoin de lire beaucoup entre les lignes pour voir que Barack Obama dit tournez-vous vers vos racines islamiques. Ce sont d'excellentes racines. Ce message n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. C'est une évidence. Et donc, un feu vert a été donné au retour de la Turquie vers l'islam radical. Et si vous voulez comprendre les racines de ce feu vert, il faut que vous sachiez que parmi les conseillers officieux de Barack Obama, vous pouvez trouver ses articles en ligne assez facilement, il y a un certain Farid Zakaria. Farid Zakaria est l'ancien rédacteur en chef de Newsweek et maintenant collaborateur, intervieweur sur CNN. Et avant l'arrivée au pouvoir de Barack Obama et dans les mois qui ont suivi, Farid Zakaria a fait une série d'articles dans Newsweek qui ont d'ailleurs contribué à couler Newsweek. À cette époque-là, Newsweek a fini par devoir être vendu pour un dollar symbolique à son nouveau propriétaire. Mais enfin, néanmoins, ces articles ont été diffusés. Ces articles s'appelaient « Comment vivre avec l'islam radical ? » « Nous pouvons vivre avec les fondamentalistes. » Etc. Donc, tout pouvait aller très bien et on voyait très bien ce qu'était la doctrine Obama en ce sens. La doctrine Obama consistait à dire par rapport au Proche-Orient « Nous pouvons nous entendre avec le monde islamique à condition que nous l'écoutions, que nous sachions ce qu'il veut. » Le monde islamique veut l'islam radical et bien qu'il ait l'islam radical. Le monde islamique veut les frères musulmans. Nous pouvons nous entendre avec les frères musulmans. Et vous pouvez regarder tous les discours venus de Washington. Tous ces discours disent « Nous pouvons nous entendre avec les frères musulmans. » La seule organisation que Barack Obama ait jamais critiqué, c'est Al-Qaïda. Mais jamais, strictement jamais, les frères musulmans. Et d'ailleurs, en ce moment, à Washington, on vous dit « Oui, en Égypte, il y a les frères musulmans, mais ils sont modérés par rapport aux djihadistes. » Alors, effectivement, la notion d'islamiste modéré est une notion qui revient maintenant un petit peu partout, aux États-Unis, dans le monde politiquement correct. C'est une expression arrangée avec l'expression « taliban modéré » puisque l'administration Obama n'a cessé, depuis son arrivée au pouvoir, de quêter des talibans modérés au pouvoir. Alors, elle a renoncé à quêter des talibans modérés et maintenant, elle se retire clairement d'Afghanistan, comme elle est en train de se retirer d'Irak. En Irak, ce sera chose faite à la fin de l'année. En Afghanistan, ce sera chose faite avant les élections. Ce sera chose faite en décembre 2012. Et donc, on ne parle plus de talibans modérés. Ou alors, on va peut-être en reparler. On va dire que ceux qui arriveront au pouvoir sont modérés et qu'ils se contentent de tuer modérément et de lapider modérément les femmes en prenant de petites pierres pour être plus délicats. Sans doute, c'est comme cela qu'on voit la modération chez un taliban. C'est à la taille des pierres, sans aucun doute. D'une même façon que par rapport aux palestiniens, entre guillemets, on parle de mouvements modérés. Bon, effectivement, il y aura des terroristes modérés. Comme je l'ai dit dans d'autres conférences, un terroriste modéré, c'est un terroriste qui tue modérément. Il prend un peu moins d'explosifs et il tue 20 ou 30 personnes à peu d'en tuer 100. C'est à ça qu'on voit sa modération. Bon, je pratique l'humour noir, mais je dirais que lorsque je vois ces expressions, ou bien je me mets en colère, ou bien j'essaye de pratiquer l'humour qui est la politesse du désespoir, comme on le dit souvent, parce que je ne vois pas quelle autre attitude je peux avoir et à moins de me mettre en colère sans arrêt et de risquer une crise cardiaque, je ne prépare pas que c'est une mournour. Bon, donc, nous sommes dans cette situation et cette situation ne doit rien au hasard. Elle ne doit rien au hasard. Vous avez eu un lâchage d'un certain nombre de dirigeants par l'administration américaine au cours des trois années qui viennent de s'écouler. Donc, il y avait une volonté très claire de la part de l'administration qui est en place maintenant à Washington de s'entendre avec le monde islamique en l'abandonnant aux islamistes, en l'abandonnant aux tenants de l'islam radical. Et ceci est quasiment chose faite. Nous sommes dans une situation où du Pakistan jusqu'à la Libye, vous avez un ensemble de régimes qui sont des régimes islamistes d'une manière ou d'une autre et vous avez au cœur de ces régimes l'Iran dont je n'ai pas encore parlé. Je dirais que ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Iran au cours des trois dernières années, c'est que l'administration Obama a permis au régime de Khamenei et Ahmadinejad de gagner du temps et de pouvoir en toute quiétude continuer à avancer vers l'arme atomique. Et maintenant, nous y sommes quasiment. Maintenant, l'Iran est aux portes de l'arme atomique et le dernier rapport de l'AEA montre cela d'une manière tout à fait claire et nette et il n'est plus possible de contourner l'obstacle. Que fait l'administration Obama par rapport à cela ? Elle dit qu'il faut encore des sanctions. Que font les dirigeants européens par rapport à cela ? Il dit qu'il faut aussi des sanctions. Mais que font concrètement les principaux gouvernements européens ? Ils contournent les sanctions. Quel est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran actuel ? L'Allemagne. Quel est un autre des partenaires commerciaux de l'Iran actuel ? La France. Et donc, la France et l'Allemagne disent qu'il faut des sanctions contre l'Iran et en même temps contournent ces sanctions. Qu'est-ce que c'est que ce discours ? Qu'est-ce que c'est que cette attitude qui consiste à contourner dans les actes ce qu'on dit dans les paroles ? C'est un petit peu comme cela qu'on se conduit en France et en Allemagne aujourd'hui et les autres pays européens ne valent guère mieux que ce que je viens de décrire. Les Etats-Unis pratiquent effectivement des sanctions mais sont exonérés de toutes sanctions. La Chine et la Russie qui continuent de plus belle à commercer avec l'Iran et d'aider l'Iran à avancer vers ses objectifs. Donc concrètement, je pense que si le gouvernement israélien a dit nous allons nous résoudre une attaque ces derniers temps, c'était pour essayer de pousser les gouvernements européens à comprendre qu'ils devaient réagir. Je ne suis hélas pas du tout certain que les gouvernements européens voudront réagir parce que ce qui se dit très clairement à Washington et donc les Etats-Unis ne réagiront pas non plus, c'est que l'administration Obama a enterriné le fait que l'Iran devienne une puissance nucléaire et envisage plutôt des mesures d'endiguement. Nous en sommes à peu près là et ce qu'oublie si c'est un oubli volontaire l'administration Obama, c'est que l'endiguement politique qui a été mené vis-à-vis de l'Union soviétique, ça peut marcher avec des dictateurs et des totalitaires rationnels mais c'est quelque chose qui ne peut pas marcher avec des gens irrationnels. Alors je pense que fondamentalement des gens comme Ahmadinejad sont des fanatiques ou des dérangements selon la façon dont vous voulez percevoir les choses mais quand Ahmadinejad dit quand j'étais à la tribune de l'ONU j'avais l'impression qu'il y avait un allo vert qui entourait ma tête qui hypnotisait toute la salle je me dis qu'il devrait consulter d'urgence un psychiatre mais apparemment il n'y a pas de psychiatre disponible à Téhéran pour le soigner. Bon, en tout cas c'est le type de discours que tient Ahmadinejad. Donc ce discours ne me paraît pas le discours de quelqu'un qui a toute sa raison c'est le moins qu'on puisse dire. Donc penser que l'on peut endiguer un régime où il y a des gens qui réagissent de cette façon là c'est penser faussement ou c'est s'aveugler volontairement. Donc je dirais que l'ensemble du monde musulman actuellement est en train de glisser vers l'islam radical et cela parce que fondamentalement les Etats-Unis ont enterriné cet état de paix et ont été dans cette direction et ont accompagné cette direction. Et ceci je dirais que hélas je l'avais prévu avant l'élection de Barack Obama je n'ai pas besoin d'être d'être devin pour cela je connais tout le parcours de Barack Obama depuis sa jeunesse et si je regarde la liste de ses conseillers en politique étrangère pendant sa campagne et si vous ajoutez l'un à l'autre vous pouviez très facilement faire des déductions aussi simples que 2 plus 2 ou 4 mais apparemment pour certains journalistes calculer que 2 et 2 ça fait 4 c'est extrêmement compliqué il y a un analphabétisme journalistique qui est très répandu dans le monde occidental donc même ce genre de choses simples apparemment les journalistes n'arrivent pas à le décrypter j'ai écrit avant les 2 derniers livres que j'ai amené un livre qui s'appelait La résistible ascension de Barack Obama où j'explique tout en détail alors le prochain celui qui est quasiment fini s'appellera Le désastre Obama c'est une manière de constater ce que sont les résultats de ce que j'avais prévu et c'est un livre que je prépare pour le printemps prochain le désastre n'est pas achevé j'espère qu'il va s'acheter en novembre de l'année qui vient il y a de bonnes chances pour qu'il s'achève en novembre de l'année qui vient mais pour le moment le désastre n'est pas achevé mais en tout cas ce que l'on peut constater c'est que jamais depuis les années Carter et je dirais que c'est même pire qu'à l'époque des années Carter jamais les Etats-Unis n'ont été dans une position de retrait à ce point sur la surface de la planète les Etats-Unis perdent des positions sur l'ensemble de la planète les Etats-Unis laissent avancer les dictatures les régimes dictatoriaux les régimes autocratiques les tyrannies de toutes sortes sur la surface de la planète et cela repose aussi sur les raisonnements de Paris Zakaria dont je parlais il y a un instant et sur les raisonnements d'un autre journaliste qui a beaucoup d'influence sur Barack Obama qui est Thomas Friedman le principal éditorialiste du New York Times alors Paris Zakaria a publié un livre qui était le livre de chevet de Barack Obama pendant sa campagne de 2008 et c'est un livre qui s'appelle The Post-American Century le siècle post-américain il y a 10 mois le 20ème siècle c'était le siècle américain le 21ème siècle ça va être le siècle du reste du monde et le reste du monde il y a beaucoup de dictatures à l'intérieur mais après tout les dictatures ont des avantages par rapport aux démocraties c'est que c'est des régimes stables une démocratie c'est pas stable vous pouvez avoir un changement de régime vous pouvez avoir la population qui est mécontente de ses dirigeants et qui vote pour quelqu'un d'autre alors qu'avec une dictature c'est du solide vous pouvez savoir que dans 20 ans à priori vous aurez le même dictateur donc là vous avez la possibilité de mettre en place des prévisions économiques des investissements sains etc et parmi les modèles souvent évoqués par Paris Zakaria et par Thomas Friedman il y a le modèle chinois alors à Washington ces derniers temps on est fou du modèle chinois et le mot fou peut être employé dans tous les sens du terme bien entendu et donc ça se retrouve dans l'exco de Barack Obama qui dit en Chine les trains arrivent à l'heure il oblique de temps en temps il déraille il est mort en Chine vous avez de superbes aéroports vous avez des installations de flambe en oeuvre il oublie tous les gens qui meurent de faim dans les campagnes jusqu'à aujourd'hui et qui vivent dans des conditions sans vide il oublie les rivières en ce moment en égout à ce qu'il y a l'ouvert bon tout ça il les passe par il les passe par faire des profits lui il voit des trains qui roulent bien qui arrivent à l'heure des dirigeants qui planifient l'avenir etc et c'est vraiment un modèle qui fascine les Etats-Unis et donc l'administration Obama rêve d'un monde qui serait régi par un cartel de dictature en Asie la Chine en Europe la Russie c'est aux confins de l'Europe au Proche-Orient l'Iran pour l'endigué la Turquie sans doute si tant est qu'on puisse parler d'endiguement par la Turquie pour l'Amérique du Sud des pays comme le Venezuela des choses comme ça bon et avec ça on arrive dans un monde très sain que l'on fait culminer par l'organisation des Nations Unies qui est une organisation extraordinaire qui permet effectivement de ne pas gagner l'ordre à l'échelle planétaire comme on le voit tous les jours partout où il y a des casques bleus qui interviennent et qui peuvent par exemple servir de boucliers humains aux gens du Fezbollah aux Sud vivants par exemple c'est à ça que ça sert les casques bleus ça sert à être des boucliers humains ça peut aussi servir à compter les morts qui ont plus de venteux comme c'était le cas en Posse-Mien à une époque ou comme c'était le cas en Rwanda ça sert beaucoup les casques bleus de temps en temps ils concitent d'autre chose des viols de masse dans un pays africain enfin bon c'est très très utile les casques bleus voilà le type de modèle de société auquel rêve Barack Obama alors si vous regardez la situation à l'intérieur des Etats-Unis je dirais que cela ce que je viens de dire s'est perçu de plus en plus nettement par la population américaine la population américaine a élu Barack Obama parce que elle constatait elle constatait que la guerre en Irak durait un petit peu trop longtemps et parce qu'elle avait aussi envie de tourner la page des attentats du 11 septembre mais elle n'a pas élu Barack Obama pour qu'il passe du défaitisme actif pour ce qui concerne les Etats-Unis or la population américaine constate que Barack Obama fait du défaitisme actif et humilie les Etats-Unis et ça c'est quelque chose qui est de moins en moins supporté au sein de la population américaine la population américaine n'a pas non plus élu Barack Obama pour qu'il fasse du socialisme or même si vu de l'Europe qui est hyper socialiste la politique de Barack Obama n'apparaît pas aussi socialiste que ça pour les américains si si elle est très très socialiste et les américains supportent cela de moins en moins donc concrètement je dirais que les chances de réélection de Barack Obama me paraissent faibles elles seraient nulles si nous avions affaire à un politicien comme les autres mais Barack Obama n'est pas un politicien comme les autres Barack Obama comme je l'ai expliqué dans le livre que je le vais consacrer est quelqu'un qui est prêt à recouvrir à tous les coups tendus à tous les bras durs et à tous les subterbûches possibles et imaginables pour rester au pouvoir et je dirais que si vous regardez ce qui s'est passé ces derniers mois Barack Obama a tenu un discours très différent de celui qu'ont pu tenir ses prédécesseurs pour nous placer dans la même situation que lui bien qu'on peut faire la comparaison entre la situation de Barack Obama aujourd'hui et celle de Bill Clinton à son époque qu'a fait Bill Clinton après avoir fait deux élections de mi-mandat en 94 il s'est recentré en ce sens c'est la meilleure façon de ne faire pas aider que fait Barack Obama il glisse vers l'extrême gauche que fait Barack Obama depuis le mois d'août dernier il bloque le fonctionnement des institutions américaines et il essaie de faire porter la faute du blocage sur les républicains et il recourt à une rhétorique de la lutte de classe que fait Barack Obama il pousse des gens de son entourage à mettre en place des organisations qui font de l'occupation et des émeutes Occupy Wall Street n'est pas quelque chose qui est né par génération spontanée c'est quelque chose qui a été organisé par quelqu'un qui s'appelle Van Jones avec et qui est un ancien conseiller de Barack Obama lui-même avec la coopération d'organisations comme MoveOn et comme l'un des principaux syndicats américains qui est un syndicat de fonctionnaires qui est la SEIU S-E-I-U vous pouvez chercher toutes ces références et vous pourrez constater que comme par hasard Van Jones le président de la SEIU et le président de MoveOn sont les trois personnes qui ont été le plus souvent invités à la Maison Blanche au cours des six derniers mois mais c'est un hasard bien évidemment je ne vais pas supposer que c'est autre chose qu'un hasard c'est simplement qu'ils ont vu de la lumière et qu'ils sont rentrés personne d'autre qu'eux n'a vu de la lumière mais eux ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés bon en tout cas ce que je vous dis vous ne l'allez le trouver dans à peu près aucun journal et à porcerie dans aucun journal français bien évidemment puisque les journaux français sont comme me le disait un ami dissident soviétique il y a quelques années à l'époque l'Union soviétique il existait encore il venait d'arriver en Europe il me disait nous on a de la chance on avait une seule pravda vous vous en avez 20 ou 30 et effectivement nous avons 20 ou 30 pravda en France et d'ailleurs ce qui me permet de le vérifier c'est que quand je vois une information falsifiée dans un journal en France je prends les autres journaux et je sais que j'ai trouvé exactement la même falsification au moins on arrive en terrain sûr et donc c'est au point que pour m'informer je prends les journaux du reste du monde et puis je termine par la France et je me dis comment vont-ils déformer ces informations dont je dispose et je trouve la déformation mais je me dis pauvres gens qui se pensent informés en lisant la presse française ils se pensent éclairés comment peuvent-ils penser être éclairés par une presse qui n'arrête pas de leur mentir je ne vais pas faire le détail de tout ce que l'on peut trouver dans la presse française ce n'est pas mon objet aujourd'hui mais je dirais que l'un des derniers pays où l'on apprécie Barack Obama c'est la France en tout cas c'est une certitude et donc si jamais des gens aux Etats-Unis ont des cierges de l'époque ont traité Barack Obama comme un saint qui reste en stock quelque part qui ne parviennent pas à vendre qui ne parviennent pas à écouler les invendus qui devraient aller les vendre en France c'est ce que je conseille j'étais à New York le jour du marathon il y avait des gens qui essayaient d'écouler les badges Obama 2012 personne ne voulait les prendre alors j'aurais dit vous devriez aller à Paris vous trouviez les preneurs immédiatement tous vos badges partiraient vous les vendez à 2 dollars vous pouvez même les vendre plus à Paris vous allez vous faire de l'argent vous allez même récupérer de quoi payer votre billet d'avion de retour alors ils me disaient non non c'est ici qu'on veut le distribuer bon courage mais c'est mal parti ce que je vous dis est véridique je voyais comme ça j'ai vu une vingtaine de personnes au bord du marathon de New York qui essayaient de vendre leurs badges les badges partaient pas après je suis descendu à Occupy Wall Street au Zucati Park et là j'ai vu que effectivement ces gens étaient contre le capitalisme ils n'avaient rien contre les transactions de marché puisque même ils vendaient des petits badges Occupy Wall Street pour 2 dollars ils m'en ont proposé un je ne l'ai pas acheté bien évidemment mais je leur ai dit vous faites marcher le commerce c'est bien le commerce c'est bien le capitalisme bon ils n'ont pas bien compris ce que je leur disais je crois qu'ils ne comprennent pas grand chose que les slogans qui se développent bon donc les Etats-Unis sont dans cette situation mais je pense que les Etats-Unis vont se redresser et ce que je constate par rapport à Israël où nous sommes ce soir c'est que par contre-coup des années Obama jamais je n'ai vu un soutien aussi fort et aussi explicite envers Israël chez les républicains bien entendu regardez les débats de la primaire républicaine vous n'avez jamais eu un discours sans ambiguïté à ce degré de soutien d'Israël vous n'avez pas un seul si vous en avez un seul Ron Paul il n'a aucune chance c'est un libertarien que tout le monde prend pour un abruti en dehors de sa petite secte qui l'emmène partout avec nous en autobus ce qui fait gagner de temps en temps des élections primaires c'est les mêmes gens vous avez ce qu'on appelle aux Etats-Unis des chompons des votes de paille et bon effectivement Ron Paul a des bons scores mais ce qu'on nous dit c'est que c'est les mêmes électeurs partout ils les transportent en autocar ils viennent le temps de voter puis ils repartent puis après ils vont à l'autre endroit ils votent en autocar donc après ça donne des résultats mais ces résultats on ne peut pas dire qu'ils vont se concrétiser ultérieurement donc en dehors de Ron Paul qui était la tête d'une secte très particulière tous les candidats républicains sont des gens qui soutiennent Israël comme ça n'a jamais été le cas depuis très longtemps aux Etats-Unis et donc je dirais que rien que pour cela on pourrait remercier Barack Obama en ayant été aussi anti-israélien il a provoqué une réaction de contre-coup donc en tout cas dites-vous bien que chez les républicains il n'y a jamais eu un soutien aussi net et aussi explicite envers Israël et dites-vous bien que ce soutien est si puissant que même les politiciens démocrates modérés il en reste savent parfaitement que s'ils tiennent un discours trop réservé vis-à-vis d'Israël ou s'ils soutiennent les positions de Barack Obama ils vont être battus donc ils sont obligés d'adopter les mêmes positions et ils adoptent les mêmes positions et comme on dit à Washington dans les milieux des lobbyistes when they fear of heat they see of might quand ils sentent la chaleur ils voient la lumière et bien je dirais que Barack Obama quand même contraint et forcé doit voir un petit peu la lumière et c'est ce qui l'a mené à contraint et forcé un petit peu à tenir le discours qu'il a tenu aux Nations Unies mais ne prenez pas le discours qu'il a tenu aux Nations Unies comme un discours de soutien à Israël ne vous méprenez pas ça n'est pas un discours de soutien à Israël c'est un discours minimaliste et non sans soutien implicite à Israël mais minimaliste et si vous prenez ce discours en détail d'ailleurs vous verrez que Barack Obama il fait toujours allusion aux frontières de 1967 ça n'a pas disparu de son discours vous verrez que dans ce discours Barack Obama tient un discours dans lequel il met sur un pied d'égalité les palestiniens entre guillemets et Israël tout ça n'a pas disparu de son discours mais c'est vrai qu'à côté de tout son comportement anti-israélien des trois dernières années c'est plus modéré donc il y a des gens qui disent ah il a changé regardez il soutient Israël donc il sent simplement la chaleur qui monte et il doit avoir un petit peu la lumière on le pousse on le pousse on le pousse voilà c'est ça la réalité mais comme me le disait le week-end dernier mon ami Daniel Pipes avec qui je prépare un livre en ce moment c'était une des raisons de mon séjour à New York si Barack Obama par malheur était réélu là vous verriez revenir au galop le véritable Barack Obama qui aurait les mains libres pour faire ce qu'il veut donc ne vous laissez surtout pas prendre à quelques apparences passagères et éphémères qui doivent tout à une volonté de se faire réélire dans ce panorama planétaire j'ai placé les Etats-Unis au centre pourquoi ? parce que les Etats-Unis qu'on le veuille ou non restent la principale puissance du monde et que ce qui se décide à Washington a des conséquences sur le reste de la planète quand vous avez un président des Etats-Unis fort déterminé et qui a une vision claire vous avez des résultats qui vont dans une certaine direction sur la surface de la planète quand vous avez un président des Etats-Unis qui est faible ou voire qui est anti-américain puisque je pense que Barack Obama arrête des Etats-Unis qui ressemblerait à l'Europe et qui ne ressemblerait plus aux Etats-Unis vous avez les résultats que vous constatez aujourd'hui et donc dans ce contexte je dirais que je n'ai pas abordé l'Europe pourquoi est-ce que je n'ai pas abordé l'Europe et pourquoi je la mets presque à la fin non pas pour réserver le meilleur pour la fin le meilleur pour la fin ce sera ce que j'aurais à dire concernant Israël donc je réserve simplement à l'Europe une petite notule dans ce que je dis parce qu'elle ne mérite pas plus qu'une notule l'Europe est en train de sortir de l'histoire actuellement au printemps dernier lorsque j'étais ici j'avais dit l'Europe est sur la voie de l'effondrement et je dirais que l'effondrement nous y sommes bon il y a encore quelques rustines que l'on essaye de mettre sur la chambre à air mais je dirais qu'il y a plus de rustines que de chambres à air subsistantes actuellement et donc à partir de là je dirais que la situation me paraît extrêmement compromise pour le moment je dirais que les financements que l'on a mis pour essayer de sauver la Grèce ne suffisent pas et à peine a-t-on essayé de sauver la Grèce que c'est l'Italie qui est en train de s'enfoncer après l'Italie ce sera le tour de la France ça ne va pas attarder pour ce qui concerne l'Espagne c'est déjà quasiment fini pour le Portugal aussi et donc nous sommes dans un naufrage comme dans tous les naufrages il y a une partie du navire qui s'enfonce tout le haut avant le reste du navire et ça n'en est pas moins un naufrage c'est rare que le navire s'enfonce sous l'eau d'un seul coup d'un seul tenant ça part par morceaux et donc là c'est ce qui est en train de se passer et là encore je dirais que il suffisait d'être un économiste d'un temps soit peu compétent mais les économistes compétents sont aux Etats-Unis et les économistes incompétents sont experts auprès de l'Union Européenne donc on a les résultats que l'on voit donc concrètement si vous étiez économiste vous saviez que la façon dont l'euro a été construit faisait qu'il était construit pour une zone monétaire non optimale c'est-à-dire pour une zone où vous aviez des cultures différentes des relations de travail différentes des rythmes de croissance économique différents des gains de productivité différents et mettre en place une seule monnaie et un seul ensemble de taux d'intérêt pour cet ensemble c'était ce qu'on allait à la catastrophe donc il a fallu 10 ans pour que la catastrophe émerge mais si vous reprenez des taxes de quelques économistes compétents il y en reste quelques-uns en France quand même qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore partis ou qui ont peut-être la nostalgie du pays vous verrez que ces économistes prévoyaient déjà cela il y a 10 ans et je peux reprendre mes articles mes propres articles à l'époque de la création de l'euro et je pourrais les ressigner aujourd'hui je disais si ça tient 10 ans ça va être bien le maximum effectivement ça tient 10 ans ça me paraît être le maximum et nous sommes dans la phase d'effondrement il n'y a pas que cela qui crée l'effondrement de l'Europe bien entendu de l'Europe et dans cette situation parce que outre la création de l'euro vous avez des états providence qui sont à bout de souffle et qui ont créé tous les effets pervers que l'on pouvait attendre d'eux les états providence font que l'on crée des aspirations perverses au sein d'une société on fait que beaucoup de gens demandent des allocations sociales et pour payer ces allocations sociales on doit augmenter les impôts sur ceux qui travaillent encore à un certain moment ceux qui travaillent encore ne veulent plus le travailler ou ils partent à l'étranger ou ils ne déclarent plus l'intégralité de ce qu'ils gagnent mais en tout cas il y a un manque à gagner donc c'est ce qui s'est passé partout en Europe et donc qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de combler la différence on s'est endetté et les endettements ont atteint des tels niveaux 120% pour l'Italie actuellement pour la Grèce on en a 170 180% les endettements ont fini pour atteindre de tels niveaux que les banques et les circuits financiers internationaux ont dit on ne peut plus prêter c'est plus possible on voit que vous n'allez jamais rembourser et que vous allez faire faillite alors qu'est-ce qu'on dit en Europe face à cette situation de faillite c'est de la faute des financiers c'est ça le financier il ne veut pas continuer à nous prêter de l'argent bon vous-même si on vous disait que vous mettez de l'argent dans un puits sans fond je ne pense pas vous continueriez à le mettre à moins que vous soyez masochistes ou suicidaires donc les financiers internationaux c'est la même chose ils ne sont pas masochistes et suicidaires donc ce qui est suicidaire par contre c'est le comportement de l'Europe donc l'Europe est en train de sombrer ça va s'accentuer dans les années à venir je le pense il suffit de regarder les courbes démographiques pour le comprendre les courbes démographiques indiquent un vieillissement accéléré des populations européennes dans un pays comme l'Italie vous avez une natalité qui est à 1,1 enfant par femme ce qui veut dire qu'en l'espace d'une génération 20 personnes sont remplacées par 11 personnes en Allemagne c'est à 1,3 en Espagne c'est à 1,2 le seul pays qui échappe à ces chiffres c'est la France c'est 1,9 mais pourquoi ? parce que la France a une très importante population musulmane c'est la principale population musulmane d'Europe donc il y aura une prochaine génération de français mais ce ne sera pas les mêmes français et pour le moment c'est ce qu'indiquent les statistiques les éléments qu'on peut avoir ces nouveaux français ne disposent pas du capital intellectuel requis pour faire marcher une économie moderne donc quand j'étais enfant et qu'il y avait des cancres à l'école on leur disait l'agriculture manque de bras maintenant on n'est plus dans une situation où l'agriculture manque de bras on n'est plus dans une situation où les usines manquent de bras non plus on est dans une situation où il faut des têtes alors pour le moment les têtes européennes elles partent ailleurs et il reste les jambes et les bras et les jambes et les bras sans la tête ça marche très mal et donc je dirais qu'il ne faut pas s'étonner si la France marche de plus en plus mal aujourd'hui parce que c'est un pays où il y a des bras et des jambes où il n'y a plus beaucoup de têtes donc je dis cela simplement pour vous dire n'attendez rien de l'Europe l'Europe est quasiment morte le constat de décès n'a pas été prononcé mais je dirais que si j'étais médecin au chevet de l'Europe je préférerais appeler un prêtre un rabbin ou un imam un imam maintenant ça va être de plus en plus un imam mais en tout cas pour ce qui est du médecin je pense que la maladie devient incurable au stade où nous en sommes les métastases du cancer européen sont partout dans le corps européen aujourd'hui et donc c'est par rapport à ce contexte comme une forme de cri de colère comme une façon de dire n'avez-vous pas honte que j'ai publié au printemps dernier un petit livre qui s'appelle comme s'il se préparait de seconde choix pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça je sais que c'est un titre qui peut faire froid dans le monde et moi-même il fait froid dans le monde je l'ai appelé comme ça parce que quand je lis les journaux européens je ressens exactement ce que je peux trouver lorsque je relis des exemplaires du Sturmer à l'époque d'Adolf Hitler et que 60 ans après le nazisme on en soit à trouver cela dans des journaux européens c'est quelque chose qui devrait faire honte collectivement aux européens donc je dis comment pouvez-vous vous comporter comme ça n'avez-vous pas honte et cette phrase est une phrase censée susciter la honte mais je sais bien entendu qu'elle ne suscitera pas la honte parce que ces gens-là n'ont aucune honte ils n'ont aucune vergogne bon mais je tenais quand même à l'écrire et à décrire ce qui est en train de se passer en Europe où aucune leçon de l'histoire n'a été tirée bien au contraire et où les mêmes mots reviennent à la surface aujourd'hui et si j'ai fait le dernier petit livre que j'ai amené comment le peuple palestinien fut inventé c'est parce que je voulais simplement rétablir un certain nombre de faits par rapport à tous les délires que j'entends dans le contexte européen et donc par rapport à cela ça me permet d'en venir à Israël comme je dis je gardais le meilleur pour la fin bon pour ce qui concerne Israël ce qui fait que je me sens bien en Israël c'est que je sois un pays dynamique c'est que je sois un pays debout c'est pas simplement une sensation je sais qu'il y a des problèmes je sais qu'il y a des poches de pauvreté je sais qu'il y a des difficultés mais en même temps si vous comparez la situation d'Israël à la situation des pays d'Europe mais Israël est beaucoup mieux loti en Israël vous avez une croissance vous avez un taux de chômage qui voisine avec le plein emploi vous avez encore des restes des vestiges de l'époque où l'économie était très étatisée des réformes doivent être faites ça ne fait aucun doute mais néanmoins économiquement Israël est un pays infiniment plus sain que les pays européens ou même que les Etats-Unis sous Barack Obama je parlais il y a un instant par rapport à l'Europe du fait que les cerveaux s'en allaient et qu'il restait les bras et les jambes en Israël vous avez des cerveaux et Israël est le pays par tête d'habitants où vous avez le plus de capital intellectuel et ça c'est un atout majeur pour le futur donc sur ce plan sur tous ces plans que je viens de décrire Israël me paraît avoir un avenir fécond et brillant si je regarde la fécondité et la natalité Israël me paraît aussi avoir un avenir brillant Israël est un pays où vous avez un optimisme face à l'avenir beaucoup plus grand que dans n'importe quel pays européen c'est pas difficile d'en avoir plus que des pays européens vous avez plus d'optimisme chez les Irakiens que vous en avez chez les Européens c'est pour dire à quel point l'Europe en est aujourd'hui mais en Israël vous avez un optimisme et vous avez toutes les raisons d'être optimiste et vous allez me dire mais il y a des dangers oui il y a des dangers ça ne fait strictement aucun doute il y a des dangers mais je dirais que Israël a une supériorité technologique immense et donc Israël a les moyens de gagner et a les moyens de l'emporter Israël a d'autant plus les moyens de l'emporter que comme je l'ai dit en commençant ce à quoi on assiste dans le monde du monde c'est un hiver islamique qui gagne du terrain mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet hiver islamique il y a un effondrement économique et je dirais que le monde musulman dans son ensemble est dans une situation d'effondrement économique catastrophique la croissance durque cache une bulle financière et immobilière très grande qui va finir par crever un jour ou l'autre et ça va être le cas dans les deux années à venir je pense si vous regardez un pays comme l'Egypte c'est un pays qui n'a plus en caisse qu'à peu près trois à quatre mois de financement or sans l'argent permettant d'acheter des denrées à l'extérieur c'est la famine qui va gagner du terrain en Egypte et ça va être donc des émeutes cataclysmiques et l'armée aura fort à faire déjà pour s'occuper de sa propre population ça ne sera pas pour s'occuper de quoi que ce soit d'autres sur la surface de la planète on ne parle jamais de cette situation économique mais c'est une situation catastrophique dans tout le monde musulman et puis en termes démographiques le monde musulman est dans une phase de transition démographique des revivissements accélérés actuellement ça fait partie des choses qu'on ne dit pas le monde dit la démographie va gagner va s'y mettre d'Israël ça n'est pas du tout le cas vous avez actuellement une cassure démographique qui correspond très simplement au fait que vous avez une perte d'espoir en l'avenir qui se dessine dans l'ensemble du monde musulman et tout particulièrement dans le monde arabe et vous avez un livre qui est paru récemment de quelqu'un qui signe Spengler dans l'Ajie Times et qui vient de publier un livre qui porte sur la mort de la civilisation musulmane il n'existe en anglais il n'existe pas dans le contexte français dans le contexte francophone je vais reprendre des articles à ce sujet parce que ce qui est écrit dans ce livre signé par cet homme qui signe Spengler du nom de Oswald Spengler mais qui est un juif américain new-yorkais est extrêmement intéressant et extrêmement important donc que le moyen terme appartient à Israël et à un certain nombre d'autres pays comme les Etats-Unis mais plus du tout à l'Europe dans le court terme il y a des dangers et ces dangers je dirais qu'il faut les affronter or sur ce plan il y a à se préoccuper de la situation telle qu'elle est aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a à se préoccuper de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et bien je vais citer sur ce plan à nouveau mon ami Daniel Pax puisque nous en parlions lundi dernier c'est pas il y a très longtemps et Daniel me répétait pour qu'une guerre s'achève il faut qu'il y ait clairement un vainqueur et un vaincu alors pour le moment ce qui fait que le conflit du Proche-Orient n'est pas achevé c'est qu'il n'y a pas clairement un vainqueur et un vaincu et bien évidemment il pensait à mettre en position de vainqueur Israël et il me disait que toutes les possibilités étaient ouvertes à Israël pour être en position de vainqueur et il me disait et je partage son analyse que la victoire était quelque chose qui délivrait non seulement le pays victorieux mais qui délivrait aussi les populations vaincues parce qu'elle les délivrait de l'illusion qu'elles pouvaient être victorieuses et elle les délivrait aussi des dictateurs des tyrans des fanatiques qui les emprisonnent mentalement et physiquement donc je dirais par rapport à cela ça pourrait être de la continuation ce que Israël devrait faire serait de se donner la victoire et d'effectivement libérer les populations qui sont prisonnières du Hamas et de l'autorité palestinienne délivrer les du mal comme on pourrait le dire après le reste pourra s'organiser mais je dirais que ce qui devrait être à l'ordre du jour ce ne devrait être effectivement l'anéantissement du Hamas et la rupture des relations avec l'autorité palestinienne et je dirais que de facto l'erreur d'Oslo parce qu'elle dit Oslo était une erreur pourrait être rectifiée l'autorité palestinienne donne cette possibilité sur un plateau à Israël avec sa demande de reconnaissance à l'UNESCO avec qui a été enterrinée et avec sa demande de reconnaissance à l'ONU et avec d'autres péripéties Israël pour parfaitement dire on n'a plus rien à voir avec cette entité on ne la reconnait plus et Israël pourrait remettre enfin l'histoire à l'endroit à partir de là dire mais bon ces gens ils étaient jordaniens les gens qui étaient en Judée-Savarie ils étaient jordaniens en 1966 la Jordanie nous a déclaré la guerre bon elle a perdu qui va à la chasse vers sa place la Jordanie a perdu des territoires que de toute façon elle occupait illégalement parce que l'occupation de la Judée-Savarie par la Jordanie n'était pas complètement dégale n'a aucune légitimité internationale donc la Jordanie a perdu ce territoire qu'elle vécu de toute façon conquit illégalement et il n'y a jamais eu de peuple palestinien il n'y a jamais eu de territoire palestinien tout ça ça n'a jamais existé donc on reconnaît ça ces gens sont les Jordaniens et ce qui m'a mené à publier ce petit livre qui est là c'est aussi que j'ai revu il y a quelque temps des archives de l'INA et dans les archives de l'INA vous avez des reportages très intéressants si vous la regardez j'ai vu un reportage qui datait de 1969 et dans ce reportage qui datait de 1969 vous aviez un journaliste français qui était en Judée-Saint-Marie et qui posait des questions aux populations arabes qui leur disaient où vous en êtes ? qu'est-ce que vous allez devenir ? alors les gens disaient on est jordanien la Jordanie a perdu la guerre alors a priori on a toujours la nationalité jordanienne on ne sait pas si on va devenir israélien si Israël annexe le tel pouvoir ou si on va être des résidents jordaniens en Israël on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il raisonnait comme ça et pourquoi il ne disait pas nous sommes le peuple palestinien parce que la notion de peuple palestinien venait tout juste d'être inventée et qu'elle n'avait pas encore été mise en circulation et cette notion elle a été inventée par le KGB et par les services du colonel Nasser à l'époque et après elle a été mise en circulation et cette notion est une notion qui repose sur une falsification de l'histoire sur la base de cette falsification de l'histoire d'autres falsifications se sont ajoutées la falsification qui consiste à parler de la fondation d'Israël comme de la Nakba de la catastrophe comme en parallèle avec la Shoah et bien évidemment les dirigeants palestiniens disent nous avons subi un génocide en 1949 alors c'est une population qui a subi un génocide et qui s'est multipliée par 10 en 60 ans c'est une extraordinaire performance pour une population qui a subi un génocide c'est sans précédent dans les annales de l'histoire de l'humanité il y en a une multitude d'autres comme ça mais enfin il serait temps de rétablir la vérité le vice-ministre des affaires étrangères Israël il y en a mis en circulation des vidéos sur Youtube et qui vont dans ce sens j'encourage à ce qu'on aille davantage dans ce sens pour une raison très simple si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'Israël a perdu l'intipada médiatique pourquoi est-ce qu'Israël perd la guerre de communication d'une certaine manière c'est très simple c'est que depuis les accords d'Oslo Israël se place sur le terrain de l'adversaire et quand vous vous placez sur le terrain de l'adversaire vous ne pouvez pas gagner vous pouvez perdre vous pouvez perdre mais vous ne pouvez pas gagner pour gagner il faut être sur votre propre terrain être sûr de votre propre terrain or vous pouvez l'être Israël peut être sur son propre terrain parce qu'Israël a la vérité historique pour lui vous pourrez bon la vérité historique est du côté d'Israël les faits sont du côté d'Israël la falsification est en face Israël est du côté de la liberté et en face il y a l'oppression et je dirais que ce qui devrait être dit clairement c'est qu'il n'y a rien à négocier avec l'autorité palestinienne l'autorité palestinienne l'autorité palestinienne est une entité terroriste et si des journalistes ont besoin de s'en persuader qu'ils aillent demander s'ils sont un peu curieux pourquoi l'essentiel des rues de Ramallah porte des noms de martyrs entre guillemets c'est à dire des noms de terroristes qui ont fait des attentats suicides la première des démarches des dirigeants occidentaux s'ils avaient un minimum de décence morale et intellectuelle serait de demander aux dirigeants palestiniens mais pourquoi vous donnez ces noms aux rues de Ramallah arrêtez immédiatement ce serait de demander aux dirigeants palestiniens pourquoi vous avez ce contenu dans vos médias ce serait de dire aux dirigeants palestiniens arrêtez de falsifier l'histoire ce serait de dire aux dirigeants palestiniens arrêtez d'inculquer aux enfants ce que vous inculquez apprenez aux enfants à devenir ingénieurs à devenir entrepreneur à devenir instituteur mais ne leur apprenez pas à devenir terroriste c'est faire du sacrifice humain a priori je pensais que le monde occidental était contre le sacrifice humain apparemment on fait des exceptions dans certains cas et donc je dirais que je répondrais et c'est ce que je réponds dans mon propre cas aux occidentaux qui disent nous sommes pro-palestiniens j'en dis non 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 vous n'êtes pas pro-palestiniens vous êtes pro-terroriste et vous êtes pour la prise d'otages collectives de populations arabes et pour qu'on en passe de la chair à canon et de la chair à attentat suicide vous dites que vous respectez ces populations non vous voulez qu'on tue des juifs et vous voulez qu'on tue des arabes en même temps qu'est-ce que c'est que ce pseudo-respect des populations que vous prétendez incarner vous n'incarnez aucun respect pour l'être humain de quelque façon que ce soit quelle que soit la façon dont vous offre les choses vous incarnez simplement un respect pour l'irrespectable absolu c'est-à-dire pour le terrorisme arrêtez de mentir arrachez votre masque et dites la réalité telle qu'elle est et je dirais que si ce genre de discours était tenu plus souvent si on disait à ces gens qu'ils sont des imposteurs je pense que la balance l'équilibre pourrait se trouver renversé ce discours simplement on ne peut pas le tenir dans les grands médias en Europe mais l'Europe ça n'est pas grave c'est perdu comme je l'ai dit on peut le tenir aux Etats-Unis et ce combat il n'est pas perdu d'une manière définitive même en Europe je suis certain que certains européens pourraient parfaitement comprendre ce langage s'il était tenu d'une manière claire nette et précise et s'Israël arrêtait de se tenir sur le terrain de l'adversaire sur le terrain de l'adversaire vous n'avez que des coups à prendre et vous n'avez rien n'a gagné strictement rien et depuis les accords de ce mot Israël n'a rien gagné sinon une perte de légitimité et Israël a mis le doigt dans nos engrenages l'occasion de sortir les doigts de ces engrenages se présente aujourd'hui il est temps de rétablir la vérité et il est temps non seulement de libérer Israël de ses ennemis ce qui est tout à fait possible mais il est temps aussi de donner les moyens aux populations arabes de Judée et de Samarie pour Gaza ça va être un peu plus compliqué pour un peu plus long mais aux populations de Judée et de Samarie d'avoir une vie un peu plus décente ces gens ne sont pas de la chair à canon ce n'est pas de la chair à fanatisation si des gens veulent prétendre respecter les êtres humains et bien qu'ils les délivrent de gens comme Mahoud Abbas et comme autres corrompus de différentes sortes qui tiennent un double quadruple de langage et qui ne cessent d'avoir le mensonge de la bouche quel que soit le langage qu'ils pratiquent voilà ce que j'avais à vous dire ce soir le conférencier a fait le tour du monde à parler des Etats-Unis à parler du Proche-Orient à parler de l'Europe à effleurer un peu l'Afrique mais l'Afrique du Nord la Tunisie l'Egypte la Libye etc mais il n'a pas parlé de l'Afrique noire l'Afrique noire c'est plus de 47 pays maintenant à peu près 46-47 pays c'est plus de 840 millions d'habitants dans peut-être une dizaine d'années on va passer probablement à un milliard l'Afrique c'est plus de 65% de la population qui a moins de 25 ans mais l'Afrique restera-t-elle une la victime de tous ces changements ou l'Afrique sera-t-elle acteur ou actrice parce que ce qui se passe en Libye vous avez appris vous avez les pays du Sahel le Mali le Niger le Tchac etc ce qui se passe au Nigeria avec ce qui se passe au Nord qui est un pays voisin du Nier et on a l'impression que tout le monde est en train de penser le futur mais sans tenir compte de ce qui va devenir l'Afrique c'est quoi la part de l'Afrique pour demain est-ce que l'Afrique va alimenter le terrorisme international ou l'Afrique va participer au développement de la démocratie mondiale dans quel sens et comment est-ce que l'Afrique c'est simplement les matières premières c'est le pétrole et c'est je ne sais pas tous ces gens qui traversent par milliers la Méditerranée et qui meurent par milliers en cherchant ailleurs ou je ne sais pas est-ce que vous avez quelque part quelque chose qui relie cette partie du monde quelque part en bien comme en mal merci je m'intéresse à l'Afrique j'ai travaillé en Afrique subsaharienne donc je m'y intéresse simplement je ne pouvais pas aborder tous les thèmes dans cette conférence et ça n'est pas par rapport à tout ce que j'ai abordé un acteur majeur dans le contexte actuel mais ceci étant dit c'est vrai que ce qui s'est passé en Libye peut avoir des conséquences en termes de déstabilisation d'armement de milices islamiques qui peuvent avoir une action très délétère dans les pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne ça ne fait strictement aucun doute ce que je constate c'est que l'administration Obama bien qu'Obama ait des racines en Afrique subsaharienne s'intéresse extrêmement peu voire pas du tout à l'Afrique subsaharienne il a fait un seul voyage en Afrique subsaharienne c'était au Ghana il a dû y rester une après-midi je crois quelque chose comme ça et c'est tout en tout et pour tout ce qui est vraiment extrêmement peu ce qui contraste avec l'administration gauche parce qu'à l'époque l'administration gauche il y avait plus de gens qui s'y rendaient en Afrique subsaharienne donc pour un président qui a des racines africaines Barack Obama montre très peu d'intérêt pour ces racines pour ce qui concerne l'Europe c'est encore pire je ne parle pas de la France la France a une politique néocoloniale à mes yeux dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne je l'ai suivi en direct il y a très longtemps puisque j'ai travaillé à une époque au Congo bras à ville et j'ai assisté presque au coup d'état en direct qui a remis Denis Sassou Nguesso au pouvoir d'ailleurs à cette époque là je téléphonais à mon épouse je lui disais il y a des hélicoptères qui passent ils rentrent vite rentrent vite et bon je dois dire que c'est un coup d'état qui a été organisé clé en main par Jacques Chirac avec pour conseiller en communication Thierry Saucèze je donne son nom très clairement je ne fais pas peur de donner son nom bon et pour le moment hélas les pays d'Europe et les Etats-Unis s'intéressent très peu à l'Afrique subsaharienne et ont tendance à la délaisser et les pays européens qui s'intéressent à l'Afrique subsaharienne s'intéressent plutôt dans une optique néocoloniale comme la France qui n'est jamais sortie de cette attitude au début du mandat de Nicolas Sarkozy il y a eu un ministre qui a voulu remettre en cause cette politique qui est l'ancien meur de Mulhouse et il a très vite été éjecté et remplacé par quelqu'un qui pensait comme il faut donc de facto on n'en sort pas et je pense que c'est absolument dramatique je pense que l'Afrique subsaharienne devrait être reconnue comme un acteur important et on devrait la regarder autrement qu'avec le regard distant et condescendant qu'on adopte à son égard en Europe et même dans beaucoup de cas aux Etats-Unis aujourd'hui voilà ce que je peux dire sur le sujet après merci